Bonjour Quentin ! Bonjour Paulina ! Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de... J'arrive dans 5 minutes sur un nouveau livre de jeu de rôle, un livre de Johan Sipion qui s'appelle... Sombre. Sombre donc. Alors Sombre, nous, c'est un jeu qu'on a eu la chance de découvrir par le biais d'un usager en plus qui s'appelle Stéphane, on te remercie vachement, et qui nous avait déjà fait jouer une partie il y a un an dont on peut retrouver quelques morceaux sur le blog pour les plus arpenteurs du net d'entre vous. Moi, Sombre, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, notamment, je vais vous en parler pour ses mécaniques de jeu. J'aime énormément la simplicité des mécaniques et surtout la manière dont elles sont extrêmement bien pensées dans le cadre du jeu et l'ambiance qui veut s'en dégager. Oui. Notamment, les parties qu'on a jouées d'une variante de son qui s'appelle Sombre 0 utilisent ces fiches de personnages qui représentent donc à la fois la puissance du personnage en indiquant le dé de réussite qui lui est nécessaire d'atteindre sur ses actions un peu complexes, mais aussi qui, autour de la fiche, indiquent son état de santé, allant de indemne à mort en passant par blessé et mutilé. Oui, c'est très visuel. Et ce que je trouve assez génial, notamment, c'est que quand on avance, ou plutôt qu'on recule dans les points de vie de notre personnage, du coup, on prend vraiment la fiche, qu'on retourne physiquement pour indiquer vers le haut l'état, l'avancée des dégâts du personnage, ce qui donne un aspect très physique, je trouve, à la manière dont le personnage est blessé, en tout cas bien plus physique que simplement barrer des cas sur une feuille de personnage ou faire des soustractions de points de vie. Le petit livret est une mine d'or en ce qui concerne les informations quant à l'ambiance du jeu et donne vraiment des indications très très fiables sur comment masteriser la partie et quelles descriptions donner aux joueurs. Donc pour ça, il est très bien fait. Il y a juste un petit souci, éventuellement, c'est que les indications sont parfois un peu techniques et pour des non-joueurs, ça peut être un peu un frein. Mais si on s'y connaît un peu en anglais, c'est rien d'insurmontable. Dans le livret aussi, on en parlait, l'ambiance que je trouve vraiment géniale, bon, déjà l'illustration donne tout de suite un peu le goût de la chose, et surtout, c'est vraiment une atmosphère extrêmement pulp, extrêmement horreur, enfin, sombre horreur comme au cinéma est vraiment niais, puisque le jeu dégage les choses dans un effet extrêmement cinématographique. Toutes les actions sont pensées pour être très visuelles. Le fait que la mécanique de jeu est très simple fait que les résolutions d'actions sont rapides et qu'on est toujours en train de passer à quelque chose après. Ça donne une ambiance très pesante, très lourde, très horreur, justement. Il y a un côté où les parties vont vite, les personnages meurent beaucoup, et sans dégâts, j'ai eu une atmosphère assez oppressante, une ambiance tenace et lourde qui est très bien pensée. D'ailleurs, nous, on l'a utilisé, justement, parce qu'il est assez simple dans la prise en main, on l'a utilisé pour de l'initiation, et c'est top. Pour l'initiation, on n'a pas trouvé mieux. Ça se fait très très vite. Comme Quentin l'a expliqué, les fiches personnages se résument à ce petit carré qui est donc très facile à utiliser. Il n'y a pas à construire un personnage pendant trois plombes et finalement à ne pas avoir le temps de jouer. Ça se joue en 30 minutes. Ça se prend facilement en main, c'est rapide, nerveux, dynamique. Et maintenant, je crois qu'on va passer en zone spoiler. Zone spoiler, donc. Nous allons parler du scénario et de la partie que nous avons jouée. Car nous avons joué ensemble un scénario de sombre zéro. Moi, en tant que maître du jeu, et Pauline en tant que joueuse, on va vous donner un peu les deux facettes de la chose. Moi, déjà, d'un point de vue de maître du jeu avec ce scénario, il y a quelque chose que j'aimais énormément et qui est extrêmement précieux dans un scénario de jeu de rôle, c'est qu'on est tout de suite dedans. Surtout dans un scénario qui va jouer pour une trentaine de minutes. C'est très important que, pour une initiation, les joueurs tombent tout de suite dans l'action. Là, c'est génial. L'ambiance est posée tout de suite. Vous êtes derrière les lignes ennemies pendant la seconde guerre mondiale. Un commando d'américains, d'anglais et de français qui doivent récupérer un contact dans une église, dans les bois, dans les Ardennes, je crois. Vous, donc, commencez le scénario par une scène de parachutage pendant la nuit. Donc, derrière les lignes ennemies avec les Allemands qui vous mitraillent, certains de vos amis tombent, vous vous regroupez, vous voyez une église, l'église dans laquelle il vous attend normalement. Vous rentrez, vous voyez le correspondant qui vous attend au milieu de la nave, sauf qu'il est mort, pas de chance, qu'en plus il est mort de manière atroce. Et des hurlements retentissent dans la nuit. Et soudain, on quitte le scénario un peu typique seconde guerre mondiale pour aller vers de la vraie horreur un peu bitlite avec une attaque de loups-garous. Voilà, alors côté joueurs, c'est extrêmement perturbant. On s'attend, on est effectivement parachutés dans une forêt française en plein milieu de la seconde guerre mondiale. On s'attend à se battre contre des soldats nazis. On s'attend à libérer la France. Et puis, pas du tout, des loups-garous qui nous attaquent. Et le MJ, assez sadique, qui nous laisse à peine le temps de nous retourner. Alors voilà, c'est toi le sergent-major, c'est toi le plus haut-gradé, c'est toi qui va décider. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et on se retrouve un peu comme de rond de flan, à plus savoir trop quoi faire. Et ça évite du coup pas mal les écailles des débutants qui ne savent pas trop quoi dire. Et c'est à mon tour, maintenant, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà, là on est tout de suite mis dans l'action. Et oui, le scénario a très bien fonctionné chez nous. Ce qui est génial en plus, c'est que du coup, comme on dit, les débutants savent tout de suite comment se situer, puisque rien que du fait que c'est un commando avec une hiérarchie militaire, il y a de la prise de décision qui se fait tout de suite. D'un point de vue de maître du jeu aussi, ce qui est vraiment génial, c'est qu'arbitrer des loups-garous en tant que NPC, ça peut permettre du coup de se faire un peu plaisir et de sortir un peu des sentiers battus. Et là, Johan Sipion donne des petits conseils de mise en scène que je trouve excellent. Les loups-garous arrivent et déferlent sur l'église, mais il y en a certains dont les joueurs vont réaliser soudain qu'il est perché en haut de l'abbaye quand la bave du loup-garou affamé coule sur l'épaule du commando qui soudain lève les yeux, il voit la bête qui s'apprête à lui bondir dessus. Enfin, on parlait d'ambiance cinématographique, on est en plein dedans. C'est sûr. À côté de ça, le gros avantage, c'est que c'est un scénario où le personnage va mourir, on le sait, on le sent très très vite, mais à côté de ça, le joueur reste dans la partie puisqu'il reprend le rôle du loup-garou qu'il a tué, ce qui lui permet à la fois de tester le côté joueur, le côté sergent, le côté soldat, mais également le côté attaquant avec le rôle du loup-garou. Ce qui en effet permet de rendre la continuité du jeu. D'ailleurs, d'un point de vue continuité du jeu et continuité de l'action, je trouve ça extrêmement bien fichu en 30 minutes de réussir à avoir un scénario où on a à la fois une phase d'introduction très présente avec ses soldats parachutés à une ennemie, tout de suite, c'est très visuel, une phase d'action et une phase de conclusion qui parle vraiment à la fois de jouer un morceau cohérent d'histoire, de le boucler et d'en avoir une conclusion satisfaisante. Tout à fait, parce qu'on va avoir effectivement des actions héroïques. En très peu de temps, on va se saisir de ce scénario, on va se saisir de ces ennemis loup-garou qui nous attaquent et avec lesquels on ne sait pas trop quoi faire parce qu'ils se régénèrent et on va réussir à s'enfuir, finalement, à s'enfuir, à courir. Il y en a un qui part en récupérant les plans, les deux autres qui le sauvent, qui se mettent en travers du chemin des loups-garous. Et d'ailleurs, ce que je trouve incroyable, moi, dans cette partie, pour le coup, et vraiment hommage à Joanne Sipion d'avoir réussi à rendre quelque chose d'aussi intense, c'est que les joueurs, un joueur, a pris la mission de s'enfuir. S'il y a quelque chose dans un one shot en 30 minutes qui est très rare, parce qu'on pourrait penser qu'il s'en moque de son personnage quelque part, car il l'a pour 30 minutes, il le sait. Il n'y a pas assez d'attachement qui se crée pour que vraiment on décide de sauver sa peau. Tandis que là, ça a été le cas, tellement l'ambiance était pesante, tellement l'attention était forte, et c'est un tel plaisir de voir ce personnage finalement décider de faire quelque chose de très humain, au final, et de très peu joueur, de sauver sa peau. C'était incroyable. Je pense que pour la zone spoiler, on en a fini. Je crois qu'on est bon. On va repartir sur nos avis maintenant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'était dynamique, c'était nerveux, on a été vite. Moi, j'aime beaucoup aussi le côté initiation, où on se pose sur un point de table, on a juste quelques dés, des dés s'y passent en plus. On a juste ces petites fiches perso, et 30 minutes, et puis c'est bon, c'est fait. Pas besoin de longues heures de préparation, et ça, c'était plutôt très agréable. C'était très réussi. L'immersion est totale. Moi, je sais que pour faire de l'initiation de joueur à du jeu de rôle, c'est vraiment parmi les choses les plus efficaces que j'ai fait jouer. Il y a un côté très instantané, très visuel. Je sais qu'il a probablement très travaillé l'aspect cinématographique, parce qu'on est en plein dedans. Ça appelle beaucoup, beaucoup des codes cinématographiques que tout le monde a, qu'on soit joueur ou pas, et pour ça, ça marche vraiment très bien. Moi, je suis complètement conquis. Voilà. Voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce nouvel épisode de J'arrive dans 5 minutes sur Sombre. On remercie encore Johan Sipion pour les magnifiques heures de jeu qu'il nous a offert. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.